Avant d'intégrer la DGAFP en novembre 2020, Anne travaillait dans le privé et plus précisément dans le domaine du consulting. Un changement de vie professionnel qui lui a permis d'apporter dans le public toute l'expertise acquise en cabinet de conseil. Aujourd'hui, elle met pleinement en pratique ses compétences dans la fonction publique. Bonjour Anne, raconte nous ton expérience en cabinet de conseil. J'ai une expérience de cette année en cabinet de conseil en management et organisation. J'ai pu intervenir dans différents types de structures, tels que des ministères, la justice, les armées, mais d'autres types d'organisations comme la DGAAC ou France Travail. Mon expertise était principalement focalisée sur l'accompagnement à la transformation de la fonction RH et l'accompagnement au changement. Jusqu'à la fin de tes études, tu n'avais pas envisagé d'intégrer la fonction publique. En effet, j'ai suivi une licence d'économie gestion à la Sorbonne, puis après j'ai effectué un master spécialisé en école de commerce d'organisation de stratégie et métier du conseil qui m'a naturellement préparée à intégrer un cabinet. C'est après ces différentes années d'expérience que j'ai décidé à un moment clé de ma vie personnelle d'intégrer la fonction publique juste après mon congé maternité. Aujourd'hui, tu es chef de projet Appui aux réformes RH à la DGAFP. Peux-tu nous en dire plus ? Mon portefeuille de projet au sein du département de la territorialisation et des politiques RH est varié et évolutif. J'interviens auprès des ministères pour les accompagner dans leurs projets de transformation RH. Je mets aussi en place des outils visant à accompagner les managers publics dans l'évolution de leur pratique managériale. Certains diront que tu as fait un virage à 360 degrés en intégrant la DGAFP, mais ce n'est pas ton avis. Je ne dirais pas qu'il s'agisse d'un virage à 360 degrés, mais plutôt d'un changement de positionnement, tout simplement un passage de l'externe à l'interne. Ce choix s'inscrit finalement dans la continuité de mon parcours professionnel, puisque je mets à disposition de la DGAFP mes compétences précédemment acquises. Et la DGAFP, de son côté, me permet d'enrichir mon expertise sur des sujets RH à fort enjeu. Que conseillerais-tu alors à quelqu'un qui souhaite intégrer la fonction publique, et plus précisément la DGAFP ? La fonction publique permet de travailler sur des sujets riches et variés. Vous pouvez tout à fait transposer au public les compétences acquises au sein du secteur privé. A la DGAFP, nous avons la chance de travailler dans un environnement attractif et bienveillant, qui permet de s'épanouir et de trouver son juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. En plus, divers événements internes rythment l'année, ce qui en fait une direction agréable. Merci Anne pour ton témoignage. Vous souhaitez rejoindre la DGAFP ? Retrouvez toutes nos offres sur le site Choisir le service public.